Tu as un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà Le livre de l'école Il a des rayures aux couleurs vives, comme vous le voyez Et il vit dans une anémone de mer Quelqu'un sait comment s'appelle ce poisson ? Moi je sais, c'est le poisson clown Exact ! Comment le savais-tu ? J'en ai vu un quand papa m'a emmené au zoo Au zoo ? Quelle chance ! Eh bien, nous avons terminé nos amis de l'océan Ca vous a plu ? Oui ! Beaucoup ! Beaucoup ! Ouais ! Moi aussi ! A présent, quelle heure est-il d'après vous ? L'heure de la récréation ! C'est exact ! Préparez-vous à sortir ! Ouais ! Mademoiselle Martin, je peux l'apporter pour le montrer à mon papa, s'il vous plaît ! Je suis désolée, mais je laisse rarement sortir les livres de notre bibliothèque Plusieurs ont été perdus J'y ferai très attention ! Je vous le rapporte demain, c'est promis ! Dites oui, Mademoiselle Martin ! Eh bien... C'est d'accord ! Ouais ! Merci, Mademoiselle Martin ! Caillou savait qu'il devait faire très attention aux livres Il décida de le ranger tout de suite dans son sac d'école Mais, en chemin, Caillou eut un moment de distraction Salut, Caillou ! Les balançoires sont libres ! Tu viens me balancer avec moi ? D'accord ! Bienvenue à mon restaurant, mesdames et messieurs ! Au menu ce soir, nous vous proposons des légumes et du poulet ! C'est bon ! Comment s'est passée ta journée à l'école, Caillou ? C'était très bien ! Mademoiselle Martin a lu le livre Nos Amis de l'Océan et elle a voulu que je l'apporte à la maison C'est très rare qu'elle permette qu'on sorte un livre C'est formidable, Caillou ! Elle doit te trouver vraiment responsable ! Ouais ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, responsable ? Ca veut dire qu'elle sait que tu feras attention au livre ! Oh ! Bien ! Dis-donc, ce livre m'intéresse beaucoup ! Voudrais-tu me le lire après le repas ? Bien sûr ! Oh ! Il n'est pas là ! Je vous remercie, princesse Penelope ! Pourrais-je vous demander du thé ? Papa, mon livre n'est plus dans mon sac ! Il a disparu ! Le livre que tu as emprunté ? Attends, reste calme ! Nous allons le retrouver ! Qui avait-il sur la couverture ? Une pieuvre ! Une pieuvre ? Ou c'est un avis pieuvre ? C'est vrai ? Au sein ! Une pieuvre ! Oh ! Ce n'est qu'un jouet ! Ce n'est pas mon livre ! Allons demander à maman si elle l'a vu ! Maman, as-tu pris quelque chose dans mon sac d'école ? Absolument ! Regarde sur la porte du frigo ! Tu es un artiste remarquable, Caillou ! Oh ! Ca c'est un dessin ! Ce n'est pas mon livre ! Peut-être qu'il est tombé de ton sac d'école ? Peut-être que Gilbert l'a pris ! Il aime les poissons ! Il les aime quand ils sont dans son bol, pas dans les livres ! Oh ! Je suis désolée, Gilbert ! On a cherché dans tous les coins ! Je suis sûr que nous allons le retrouver, un jour ou l'autre ! Mais c'est demain que je devais le rapporter à l'école ! Caillou était navré ! Il ne voulait pas décevoir Mlle Martin ! J'avais promis de faire très attention au livre ! Tu sais, une des façons d'être responsable, c'est d'apprendre à trouver une solution quand on a un problème ! Une solution ? Laquelle ? Eh bien, pourrais-tu faire quelque chose pour Mlle Martin qui puisse compenser la perte du livre ? Peut-être ! Bonjour ! Bonjour Mlle Martin ! Caillou a quelque chose à vous dire ! Je suis désolée, j'ai perdu nos amis de l'océan ! Nous l'avons cherché partout dans la maison sans le retrouver ! Mais je vous ai fabriqué un nouveau livre ! Je sais qu'il est différent, mais c'est la solution que j'ai trouvée ! Oh ! C'est fantastique ! C'est très gentil de ta part ! On dirait que tu as travaillé très fort ! Très fort ! Eh bien ! J'ai une bonne nouvelle pour toi ! Nos amis de l'océan ! Où l'avez-vous trouvé ? Je l'ai trouvé à l'extérieur, à côté des balançoires ! À côté des balançoires ? Oh ! Je crois que tu avais oublié de le ranger dans ton sac d'école ! Je suis désolée, je croyais l'avoir fait ! Oh ! J'imagine que je ne pourrai plus jamais emprunter un de nos livres ! Je ne dirai pas ça ! En fait, après ce qui vient d'arriver, je suis certaine que tu seras très prudent à l'avenir ! Vous me permettez de l'emporter à la maison ? Hum hum ! Yahoo ! Merci beaucoup ! Je vais le rapporter demain ! Et c'est une double promesse ! Je te fais confiance ! Mais en attendant, je connais un très bon endroit pour celui-ci ! Voilà ! Alors, tu es content qu'on range ton livre dans notre bibliothèque ? Oh oui ! Mais euh... Est-ce que les amis pourront l'emporter à la maison ? Seulement si tu es d'accord ! Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord ! Mais ils devront être vraiment, vraiment très responsables ! À partir de ce jour, Caillou devint très responsable des livres qu'il empruntait à la bibliothèque de l'école ! Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Squelette C'était la fin de la journée et Caillou était très excité parce que son meilleur ami Léo venait dormir à la maison ! On jouera à la cachette et au chat perché ! Oh ! Et en plus, j'ai eu un nouveau ballon en cadeau ! Mlle Martin, c'est quoi cette boîte ? Oh ! Savez-vous ce que c'est ? Un bonhomme fait avec des os ? On est tous fait avec des os, Léo ! On ne peut pas les voir parce qu'ils sont sous notre peau ! On appelle ça un squelette ! C'est exact, Caillou ! C'est un squelette ! Et c'est pourquoi il s'appelle Monsieur Squelette ! Heureux de vous rencontrer ! Il nous aidera pour notre leçon sur les os que nous ferons demain ! Bon ! C'est l'heure de partir maintenant ! Allez, viens, Léo ! J'arrive ! Je ne sais pas pourquoi c'est si long ! Dépêche-toi, Léo ! Qu'est-ce que tu as ? Rien ! On y va ! Caillou voyait bien que son ami était préoccupé. Mais il ne pouvait dire pourquoi. Tu veux jouer au ballon ? Léo, qu'est-ce que tu as ? Dis-le-moi ! Oh ! Monsieur squelette ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Chut ! Allons dans ta chambre ! Oh ! J'ai essayé de le faire marcher et son pied s'est brisé ! Sa jambe aussi s'est brisé et il est tombé sur le bureau et il s'est brisé en mille morceaux ! Mademoiselle Martin était fâchée ? Elle n'a rien vu et je ne lui ai pas dit ! Oh ! Qu'est-ce que tu vas faire, Léo ? J'en sais rien ! On pourrait le réparer ? Maman et papa nous aideraient ! Non ! Ne leur dis pas ! Réparons-le nous-mêmes ! Promets-moi de ne rien dire ! D'accord, c'est promis ! Oh ! Il nous faudrait de la colle ! Bonjour, Caillou ! Léo et toi fabriquer quelque chose ? Je peux aider ? Euh, non ! Ça va, on se débrouille ! Caillou et Léo travaillaient très fort pour réparer Monsieur squelette ! Terminé ! Il a l'air plutôt bizarre ! Non ! Il est parfait ! La colle ne fonctionne pas et il y a des morceaux qu'on a oublié de coller ! Qu'est-ce qu'on va faire, Caillou ? Caillou, Léo, le dîner est presque prêt ! Je peux entrer ? Je peux demander à papa de nous aider ? Oui, d'accord ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour les colles, Monsieur squelette ! C'est brisé et on essayait de le réparer ! Pourrais-tu nous aider ? Allons d'abord manger et ensuite nous pourrons assembler à nouveau, Monsieur squelette ! Donnons un bain à Monsieur squelette ! Pourquoi ? Pour enlever la colle ! Toutes les parties du squelette s'attachent les unes aux autres ! Regardez ! Oh ! Commençons par le haut ! Et vous assemblerez le reste ! On a déjà essayé et on l'a mis tout de travers ! Regardez comment vous êtes fait et vous saurez comment l'assembler ! La tête est au sommet ! Exact ! Et ensuite ? C'est le cou ! On l'avait oublié tout à l'heure ! Le cou s'attache à cette partie-ci ! C'est la colonne vertébrale ! Oh ! Je croyais que c'était la jambe ! Le crâne vient s'attacher à la colonne ! La colonne vertébrale s'attache aux hanches ! La colonne ! Les hanches ! C'est comme ça qu'on remonte, Monsieur squelette ! Je crois que Monsieur squelette a retrouvé la forme ! Vous avez bien travaillé ! Et maintenant, on sait où placer chacun des autres ! Tu remuerais comme ça si tu n'avais pas de squelette ! Le lendemain matin, Léo et Caillou rapportèrent Monsieur squelette à l'école en faisant très, très attention ! Remettons-le en douce sur le bureau de Mademoiselle Martin ! Elle ne saura jamais que je l'ai brisé ! Elle a dû voir qu'il n'était pas là ! Et si elle demandait où il était ? Je n'ai pas du tout envie de mentir ! Moi non plus, Caillou ! Tu devrais lui dire ce qui s'est vraiment passé ! Je ne crois pas qu'elle se fâchera ! J'espère que non ! D'accord, je vais lui dire ! Mademoiselle Martin ! Hier, j'ai brisé Monsieur squelette en mille morceaux ! Mais je l'ai apporté chez Caillou et nous l'avons réparé ! Je suis vraiment, vraiment désolée ! J'apprécie beaucoup ta franchise, Léo ! Merci ! Mais la prochaine fois que tu as un problème, tu peux venir me voir et je t'aiderai à trouver la solution ! D'accord ! Vous avez fait un travail formidable en le remettant sur pied ! Mais Monsieur squelette était démonté ! Il n'était pas du tout brisé ! Il est conçu pour se défaire ! Exactement comme un casse-tête ! On le démonte et on le remonte à notre guise ! Cela nous permet d'apprendre les parties du corps ! Il était fait pour se défaire ! Aimeriez-vous m'aider à montrer aux amis comment on doit l'assembler ? Oui ! Grâce à l'aide de Caillou et de Monsieur squelette, Léo apprit qu'il était bien d'avouer ses erreurs ! Les drôles de nom ! Oh non ! On est coincés dans un vaisseau d'extraterrestres ! Regarde ! Il y a une issue ! La piste de la voie latée ! Sortons d'ici ! Prêt, pas prêt, j'y vais ! Wouhou ! On a réussi ! On a échappé aux extraterrestres ! Caillou adorait jouer aux aventures de l'espace avec son ami Léo. D'autres amis de Caillou s'amusaient différemment. Bonjour Jonathan et Sébastien ! Qu'est-ce qui vous fait rire ? C'est sûrement très drôle pour que vous riez autant ! Alors ? Bonjour, drôle de nom ! Ouais ! Clémentine, viens ici ! Tu t'appelles Clémentine Barbotine ! Je mets... quoi ? Clémentine Barbotine ! Contrairement à Caillou, les jumeaux ne remarquaient pas que Clémentine restait sérieuse. Elle était contrariée. Pourquoi est-ce que vous me donnez ce nom ? Parce que... c'est très drôle ! Les enfants, c'est l'heure de rentrer ! Ce n'est pas drôle du tout ! Moi je trouve ça drôle ! Je ne suis pas une Barbotine ! Je sais ! Je ne t'ai jamais appelé comme ça ! Alors pourquoi tu n'as rien fait ? Tu es supposé être mon ami ! J'en sais rien ! Je crois ! Je ne savais pas quoi faire ! Eh bien, moi je sais quoi faire ! Je vais ignorer les jumeaux ! Caillou trouvait que c'était une excellente idée ! D'accord ! S'il t'appelle encore Clémentine Barbotine, je ferai la même chose ! Cette tour sera la plus haute jamais construite ! Génial ! Je peux t'aider ? Bien sûr ! Wow ! T'as vu ça ! Xavier a fait tomber la tour ! Xavier, tour tomber ! Xavier, tour tomber ! Caillou voyait que Xavier était embarrassé ! Mais les jumeaux étaient trop occupés à rire pour le remarquer ! Viens, Xavier ! On va aller jouer à autre chose ! Caillou croyait que les jumeaux cesseraient leur moquerie s'il les ignorait ! Mais les jumeaux continuaient ! Il y a une tâche ! Oh oui ! Elle m'a toute tâchée ! Elle m'a toute tâchée ! J'en dis ! On lève le pied ! Penchez-vous et touchez vos orteils ! Mara penche est trop tôt ! Mara penche est trop tôt ! Mara penche est trop tôt ! Qu'est-ce que tu manges Caillou ? C'est ce que je préfère ! Une soupe poulet et nouilles ! Caillou soupe aux nouilles ! Ouais ! Caillou soupe aux nouilles ! Caillou soupe aux nouilles ! C'était l'heure de rentrer ! Maman et Mousseline attendaient Caillou ! Salut Caillou soupe aux nouilles ! Caillou décida de ne pas dire au revoir aux jumeaux ! Il était contrarié par toutes ces taquineries ! Ca ne va pas ? C'est la couverture ? Non ! Papa, qu'est-ce que tu ferais si tu n'aimais pas quelque chose que font tes amis ? Eh bien, ça dépend ! S'ils étaient vraiment mes amis, je leur parlerais sans doute de ce qui ne va pas ! Tu sais, les amis sont faits pour se parler ! Parfois c'est une bonne chose d'exprimer ses sentiments à ses amis ! Merci ! Papa, je suis content qu'on en ait parlé ! Le lendemain, Caillou et Léo jouaient de nouveau aux aventures de l'espace ! Cosmonautes, Léo, êtes-vous prêts pour le décollage ? On peut jouer ? D'accord ! Vous pouvez monter ! Merci ! Êtes-vous prêts ? Trois, deux, un... Lancement de la navette ! Faisons des tourbillons ! Des tourbillons ? Très drôle, Léo le tourbillon ! Léo le tourbillon ! Léo le tourbillon ! Caillou en avait vraiment assez de toutes ces moqueries. Il décida d'agir pour y mettre fin. Je n'aime pas ça non plus. Vos drôles de noms sont, eh bien, pas drôles du tout. Et vous faites de la peine à tout le monde. C'est vrai. Je ne voulais pas faire de peine. Moi non plus. On croyait que c'était drôle. Quand quelque chose est drôle, on a tous envie de rire. Léo ne rit pas, ni Emma, ni Clémentine, ni Xavier, ni Marat. Oh, eh bien, je crois que tu as raison. On est désolés. Pas vrai, Sébastien ? On ne recommencera plus, hein ? Mais si on joue au drôle de noms juste tous les deux, ça peut aller ? Bien sûr, si vous voulez. Ouais ! Allez, viens, Sébastien, bout en train ! Allons sur la balançoire ! Es-tu prêt à retourner dans l'espace, cosmonaute Léon le tourbillon ? Absolument ! Caillou sous peau nouille ! Caillou comprit que parfois, les drôles de noms peuvent être vraiment drôles entre amis. Il comprit aussi qu'on se sent bien quand on exprime ce que l'on ressent. Je vais... C'est de la vie. C'est de la vie. C'est de la vie. Sous-titrage MFP.